Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le match Osiris, le dernier auquel j'ai participé. Alors comme d'habitude, j'ai été dans une sous-alliance DLS, une sub, les VALW, pour pouvoir le faire avec tout un groupe, un groupe avec qui je joue depuis maintenant bientôt un an. On se retrouve toujours dans une sub pour faire Osiris. On était 25 inscrits sur 30 seulement et on est tombé sur une alliance à 30 sur 30. Vous le voyez évidemment, on est sur des puissances faibles puisque sur les 25 inscrits, il faut savoir qu'on n'était que 14 vraiment de sûrs et de présents. Donc c'est pour ça, les autres sont vraiment des tout petits joueurs, des tout petits comptes qui en général ont moins de 2 millions de puissances. Donc on se retrouve inscrit et face à un groupe de 30. Donc on trouvait le challenge intéressant en plus de voir ça si à beaucoup moins, s'ils étaient tous présents en face de nous et si c'était une vraie alliance. Si on allait réussir à les tenir puisqu'ils vont avoir le nombre pour eux. On le voit bien, eux s'ils sont 30, ils vont pouvoir occuper massivement des bâtiments et même s'ils risquent d'avoir une puissance moindre, est-ce qu'ils vont réussir quand même à résister et à marquer plus de points avec l'occupation des bâtiments ou avec le farming. Donc là on se retrouve à quelques dizaines de secondes de l'ouverture et on se demande bien évidemment si ça va tomber comme il faut, si on ne va pas avoir le même genre de stratégie en face de nous. Puisque c'est clairement une stratégie qu'on a choisie, inscrire des joueurs qu'on ne savait qu'ils n'allaient pas participer à l'arc pour pouvoir justement tomber face à un groupe large et avoir, je dirais, eu l'assurance de pouvoir vraiment s'éclater en se dispatchant partout et en tapant à tout va. Donc on allait bien voir comment ça allait tomber puisque le risque est évidemment de tomber sur un groupe de 30 à très haut niveau, aussi haut niveau que nous, que les 14 qu'on a inscrits. Il faut savoir sur les 14 inscrits, vous allez le voir, on a, donc là c'est parti, voilà, vous allez le voir sur les 14 inscrits, j'étais le plus haut niveau avec 71 millions, on n'était que 2 T5, les autres étaient des T4 qui variaient entre 25 et 40 millions. Alors là on va voir le groupe tout de suite et je vois immédiatement puisque je regarde tout le monde qu'on est vraiment en fait sur une alliance qui a un match marking élevé malgré des puissances faibles. Élevé toute proportion gardée parce qu'à 30, s'ils arrivent à 220 millions, ce n'est pas non plus quelque chose d'important. Mais j'ai déjà vu dans des Osiris des équipes de 30 qui avaient un match marking bien moins élevé ou du moins tout aussi élevé pour une puissance équivalente. Donc sachant qu'on a l'avantage de la puissance mais pas l'avantage du nombre puisque à 14 contre 30, ils sont 2 pour 1. Donc clairement, il faut qu'on ait une stratégie forte d'occupation. La stratégie la plus viable dans ce cas-là, donc celle que je vous conseille si vous avez l'avantage de la puissance, c'est évidemment que vos plus gros joueurs attaquent tout de suite les obélisques en face. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc vous voyez, je vous ai fait le panel de la puissance, on le voit, il ne reste pas très élevé. Donc le panel de la puissance monte qu'on a clairement l'avantage. Donc l'idée est dès que le timer va être prêt, dans 1 seconde 45 à présent, qu'on lance des rallies Kava, full Kava des deux côtés. Alors moi, je vais prendre l'obélisque du bas, je vais lancer un rallye Kava sur leur obélisque à eux. Et de l'autre côté au nord, ça va être Mani, qui est le deuxième T5 du groupe, qui va lancer un rallye Kava sur le nord. L'idée est de tout de suite, vu qu'encore une fois, avec le nombre, il peut vraiment nous embêter en allant taper tous les bâtiments un peu partout. L'idée est vraiment de prendre les avant-postes chez eux pour les rester bloqués chez eux et les empêcher de sortir. C'est ça, le but est vraiment de les empêcher de sortir. Évidemment, il y a une deuxième stratégie, une stratégie alternative qui existe dans ce cas-là. Si le niveau en face est vraiment très nettement inférieur, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un obélisque chez eux de libre, prendre les trois autres pour les laisser se téper et attaquer leur ville et faire massivement des points. C'est une stratégie que j'ai déjà fait dans d'autres Osiris aussi pour être sûr d'atteindre le palier des 10 000, même si vous n'avez jamais essayé, si vous ne le savez pas, rien qu'en farmant, on peut faire ces 10 000 points. Donc si vous faites un TP et que vous ne faites que farmer pendant tout l'Osiris, vous allez pouvoir faire autour des 12 000 points. Donc ça, c'est vraiment une affaire importante. Il n'y a pas besoin forcément de combattre pour atteindre le palier adéquat des 10 000. Donc voilà, là, dans 25 secondes, je vais lancer un Rally Kava et de l'autre côté, il va en avoir un. La seule chose qui est importante dans ce cas-là, c'est que celui qui lance le Rally Kava, bien évidemment, est celui qui a les commandants les plus puissants. Alors là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais surtout que personne ne se trompe. Pas d'erreur. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a qu'un jour, dans un Osiris, que je ne vous ai pas fait en vidéo, d'ailleurs, je vous les mets dans une playlist, tous les Osiris. Donc je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo de la playlist Osiris si vous voulez voir d'autres arcs que j'ai fait. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune, que ce soit des Osiris ou toutes les autres vidéos que je publie. Donc vous voyez, là, le Rally Kava il part. Ce qui est important, donc encore une fois, moi-même, j'ai déjà fait l'erreur. C'est pas se tromper de troupe. Ça semble tout bête, mais il arrive parfois qu'on se trompe d'une troupe et forcément, ça ralentit le rallye très grandement puisque le rallye qui va partir quand on aura une troupe qui sera pas de la Kava va mettre vraiment longtemps à atteindre l'arc et le but est d'arriver et de prendre de vitesse l'adversaire qu'il n'ait pas le temps de trop se réunir. Moi, cette stratégie-là d'attaquer l'Obelis, je ne le fais pas que quand je suis en avantage de puissance face à l'adversaire. Je le fais en général, en toutes circonstances. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps puisqu'on va mettre, même si j'ai mis un rallye d'une minute, on va mettre quelques minutes avant d'arriver. Je vais faire une première ellipse jusqu'à ce que notre rallye arrive sur l'Obelisque. Alors voilà, le rallye, il arrive sur l'Obelisque. J'utilise très souvent cette stratégie en même temps que j'envoie un rallye sur l'Obelisque. J'envoie d'autres troupes à côté qui les suivent pour prendre leur bâtiment, pour prendre leur sanctuaire. Si vous suivez les autres vidéos que j'ai fait sur les arcs, vous avez vu, j'utilise très souvent cette stratégie. Parce que pour moi, elle marche, elle fonctionne. Donc là, j'arrive sur l'Obelisque. Vous voyez, il y a déjà, en voyant notre rallye, une de leurs troupes qui est sortie pour nous attaquer directement le rallye plutôt que rester dans l'Obelisque. C'est une erreur. Ne le faites jamais. Évidemment, il ne faut jamais attaquer comme ça un rallye. Vous allez vous faire défoncer. Donc ne faites pas ça. Restez dans l'Obelisque. Il vaut mieux protéger l'Obelisque plutôt qu'essayer d'attaquer le rallye comme ça. Sauf si vous êtes très puissant en termes d'unité et que vous voulez vraiment faire mal au rallye. Sinon, non, il vaut mieux rester dans l'Obelisque. Là, quand il y a surtout un défaut de puissance comme ça, un combat totalement inégal, vous le voyez, on est en train clairement de brûler leur obélisque. Donc restez à le défendre un maximum pour gagner un maximum de temps et laisser le plus de temps possible aux autres troupes d'arrivée pour soutenir. Et là, quand l'Obelisque est plein, évidemment, vous pouvez défendre directement en attaquant le rallye ou le mieux étant une stratégie qu'on a déjà faite aussi avec les LS et qu'on utilise très souvent et que beaucoup d'alents s'utilisent. Vous faites un contre-rallye. Dès que le rallye part, vous envoyez un contre-rallye dessus et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Comme ça, là, vous allez vous battre rallye contre rallye et ça va être très puissant. De l'autre côté, on voit qu'ils ont réussi à prendre l'Obelisque. Notre rallye n'est pas arrivé assez vite, ce qui fait qu'ils commencent à TP. Mais ce n'est pas grave. On ira, le cas échéant, si on arrive à prendre le spot, on ira les déloger et les raser ou sinon, ça leur permettra, eux, de focus et d'avoir un beau challenge. En revanche, on voit qu'avec le fait que nous, on est vraiment attaqués les deux obélisques, ils ne se sont pas trop déployés. Ils n'ont pas cherché à aller prendre leurs autres bâtiments. Ils se sont vraiment focalisés sur leurs deux obélisques et ils ont essayé de s'étendre au nord en priorité. Leur plus gros joueur est en partie sur le nord. Donc là, on le voit, le rallye au sud a réussi à prendre l'Obelisque. On a pris nos deux autres aussi. On a commencé à prendre de nos bâtiments. Au nord, ils ont commencé à s'étendre et on n'a pas encore pris leur obélisque. Eux l'ont pris en tout cas. Le rallye n'a pas encore réussi à prendre l'Obelisque. Et ils ont commencé à TP. Donc ils vont sûrement mener une contre-attaque par le nord. Et nous, le but va être maintenant qu'on s'est installé au sud, de les déborder par ce côté sud et réussir à les contenir chez eux, à les empêcher de sortir des troupes. Parce que dès le moment où on les contient chez eux et qu'on arrive à faire un mur, la partie est finie. En termes de points, on commence directement là, à avoir plus de bâtiments. Donc on va commencer à générer beaucoup plus de points qu'eux. On fait une ellipse une nouvelle fois et on se retrouve un petit peu plus loin dans la partie. Alors malgré la différence de puissance, clairement en notre faveur, mais le nombre très nettement en notre défaveur à 2 pour 1, au nord, ils ont bien réussi à tenir et ils avaient commencé à réussir à s'étendre. Là, on se retrouve après 25 minutes de jeu. Comme vous voyez, le score est sans appel. On va gagner, mais le but est de gagner avec la manière aussi. Donc le rallye au nord avait réussi à prendre l'Obelisque, mais ils ont réussi à le reprendre, etc. Donc du coup, vous voyez, en 25 minutes, je suis déjà à 25 000 points. Donc c'est vraiment masse rallye. Ils sont en train de, eux, de bien alimenter. Ils défendent vraiment bien. Donc du coup, j'ai lancé un rallye et plusieurs troupes, moi-même, directement de mon côté. Et si ce rallye échoue, en appuyant avec l'assistance d'autres troupes, si ce rallye échoue, on en lancera un autre par le nord une nouvelle fois. Et là, ce que vous remarquez, ce qui est beaucoup plus facile pour eux, beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais ce qui est plus simple pour eux sur ce côté-là, c'est comme notre rallye est arrivé après le fait qu'il se soit TP, contrairement à l'autre côté, ils sont directement là pour... Ils peuvent se TP et alimenter directement leur Obélix. Donc évidemment, c'est beaucoup plus dur de le prendre. Et ils le savent que s'ils le perdent là, même si l'arc est perdu pour eux à ce stade, ils le savent que s'ils perdent ce point-là, là, c'est définitivement fini pour eux. Ils ne vont plus pouvoir faire grand-chose, ni même essayer de marquer des points, parce que leur but, eux aussi, est d'atteindre leur palier. Et en revanche, on voit, ce n'est pas parce qu'on les attaque massivement sur ce côté-là et qu'on domine très largement, il n'y a qu'à voir sur la mini-map tous les bâtiments qu'on occupe, qu'ils abandonnent et ils continuent d'envoyer des rallies sur l'Obelix du Sud pour combattre. Donc franchement, moi, je dis un gros GG à cette équipe en face, parce qu'ils ont vraiment bien joué, ils ont été jusqu'au bout, et même si on les dominait très largement, à aucun moment, pendant toute l'heure qu'a duré la partie, ils se sont vraiment bien battus, et ils n'ont rien lâché, ils ont soigné massivement, malgré le fait que c'était des soins, je dirais, à perte, parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient pas l'Osiris. Mais en tout cas, pour atteindre le palier des 10 000, très certainement pour eux, ils se sont vraiment très très bien battus, et vous voyez là, ils ont vraiment tout donné, tout donné pendant tous les moments de la partie. Donc moi, j'ai trouvé ça assez plaisant d'avoir des joueurs en face, même s'ils ont un niveau vraiment moyen ou plus faible que l'autre, ils ont vraiment tout donné, à aucun moment ils ont lâché l'affaire. Donc ça, c'était quand même plaisant, ça faisait longtemps que je n'avais pas quelque soit de niveau combattu des joueurs qui ne lâchaient rien. Il m'est même déjà arrivé moi-même de faire des arcs avec des alliances, ou de notre côté, même quand c'était serré à un moment, il y avait du découragement, et là, vraiment, sachant qu'ils étaient vraiment très dominés, il n'y a aucun moment ils se sont découragés, et ils se sont très bien battus. On le voit là, là ils attaquent massivement le rallye et les troupes, ils ne lâchent rien. Donc là, ça avance, on voit que l'arc va tomber, mais ils vont vraiment avoir diminué, l'arc, pardon, l'obélisque va tomber, mais ils vont vraiment, voilà, ils viennent tomber, on vient de passer dedans, mais le fait est, c'est qu'ils ont vraiment massivement diminué les troupes, donc ça va être compliqué de le tenir, ils vont essayer de l'attaquer, mais c'est pas grave, on a du renfort qui arrive avec des troupes au sud, comme vous le voyez. Donc le renfort arrive, et on commence directement, dès le moment où on tient l'obélisque et que l'on n'a plus, on commence directement à attaquer et à raser les villes, pour les faire bien évidemment des pops, et être tranquille, pour ne plus avoir ce, je dirais, ce réapprovisionnement classique et permanent de leur obélisque, qui nous empêche de justement, de les empêcher de sortir et de les contenir chez eux. Donc là, ce côté là, on a réussi à le prendre, je vais faire une nouvelle hélice, pour nous rediriger un peu plus tard, vers la fin de la partie. Voilà, donc on se retrouve sur les dernières minutes de la partie, et comme vous le voyez, on a pris tous les bâtiments, et on a fait des pops toutes leurs villes, on a attaqué toutes leurs villes, en revanche, ils ont réussi à reprendre leur obélisque, c'est ça, c'est intéressant, donc comme je vous le disais, vraiment un beau match de leur côté, ils n'ont jamais abandonné, malgré le fait qu'on ait fait des pops toutes leurs villes auto, vous voyez, ils ont réussi à sortir, et à aller chercher l'obélisque qu'on avait repris, donc sur la fin, juste pour nous embêter, puis aussi pour faire des points. On le voit, toutes les villes n'étaient pas des pops, on avait fait des pops que le sud, et donc ils s'étaient concentrés sur leur dernière ville qui restait, pour justement reprendre leur obélisque. Évidemment, nous, on va le reprendre, cet obélisque là, puisqu'il commence à être vraiment diminué à ce stade de la partie, parce qu'ils ne vont plus avoir de soin, ils ne vont plus avoir rien, donc même moi, j'ai une défaite encore, donc les mecs continuent de bien se battre là, donc nous, on va de nouveau le reprendre, et on va finir de faire des pops, tout en, vous voyez, comme on fait plusieurs groupes, on fait deux groupes, un qui se concentre sur l'obélisque, et un qui se concentre pour faire des pops les villes, parce que si on ne les fait pas des pops, à chaque fois, ils vont réalimenter, réattaquer cet obélisque à la chaîne, puisque nous, on est un peu loin, on continue de défendre nos autres bâtiments, puisque pendant la partie, ils ont vraiment essayé d'occuper le terrain, et d'attaquer un peu partout, surtout au nord, et de nous prendre les bâtiments, pendant qu'on était occupé sur leur obélisque, stratégie qui aurait été vraiment la bonne pour eux, s'ils avaient réussi à mieux l'exploiter, ils auraient vraiment dû jouer la carte du nombre, et ne pas se focaliser sur les bâtiments de leur côté, mais vraiment se focaliser sur ceux de notre côté, ça nous aurait obligé à être très mobiles, et à aller vraiment partout, et ça aurait été vraiment compliqué, donc là, on a des joueurs qui reviennent chez eux, tant qu'on n'aura pas pris leur obélisque, ils auront la possibilité de se re-TP, pour continuer de nous embêter, mais en tout cas, ils ont bien tenu cet obélisque, on se l'est échangé à plusieurs fois, et encore une fois, ils se met, tu voyais, ils étaient 29 là, on n'était que 14, on vient de le voir sur l'image, donc ils ont été jusqu'à 30, même, ils ont été 30 en permanence, là, ils ont un joueur qui était parti, peut-être un problème de connexion, donc en tout cas, nous, on est resté constant à 14, et j'ai fait que d'alimenter, une fois que moi, j'ai pris le sud là, j'ai fait que d'alimenter, vraiment, les assauts sur le deuxième obélisque. Alors, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'être très vigilant, quand vous faites cette stratégie, donc moi, je la fais encore une fois très souvent, et très souvent, heureusement, ça passe, c'est-à-dire, quand on lance deux rallies sur les obélisques ennemis, on arrive à en prendre au moins l'un des deux, et il faut réussir à contenir nos deux obélisques, donc ce qui est important, c'est pas de perdre ces obélisques, de les sécuriser, et en même temps, d'envoyer des rallies sur les autres. Si vous arrivez à en prendre au moins l'un des deux, vous avez fait plus de la moitié du chemin, pour gagner l'arc auquel vous participez, après, il faut réussir à tenir, mais si vous arrivez à occuper une position chez l'ennemi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, donc encore une fois, la vigilance quand vous faites ça, c'est ne pas vous faire déborder sur l'autre flanc, et ne pas vous faire déborder sur les autres bâtiments au nord, car il m'est arrivé dans certains arcs, de réussir à prendre mon obélisque, l'obélisque ennemi, pardon, du sud, mais ça s'est plus transformé en un combat nord-sud, mais en combat est-ouest, c'est-à-dire que, eux aussi avaient réussi à prendre notre obélisque qui était au nord, et donc on avait juste déplacé nos obélisques, donc ça, c'est pas la situation idéale, puisque tout comme on peut les attaquer directement à la sortie de chez eux, ils peuvent en faire de même, et pour la prise du tombeau, on est vraiment pénalisé, parce qu'on a un risque de perte des bâtiments les plus proches, notamment du sanctuaire, ou de l'avant-poste, là où on dépose habituellement l'arc. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous faites cette stratégie, quand vous êtes en surnombre, je dirais, ou en nombre équivalent, il y a moins de risque de se faire déborder sur des bâtiments, pendant que vous attaquez les avant-postes, quand vous êtes en sous-nombre comme nous, c'est beaucoup plus, comme nous pour celui-là, c'est beaucoup plus risqué, mais si vous avez l'avantage de la puissance, le risque reste tout de même limité. Donc voyez, là on a réussi enfin à reprendre cette lore obélisque, et donc on en profite immédiatement, il faut les faire des pops, il faut arrêter de se laisser avoir, même si évidemment là on joue, même si c'est toujours pour l'amusement, on joue vraiment là que pour le fun, puisque la victoire est acquise, eux la défaite aussi, mais pour autant, ils n'arrêtent pas pour autant de se battre, donc on continue, et puis on vise le plus haut score possible, on essaye de faire en sorte, que tous les joueurs présents chez nous, dépassent le palier des 10 000, comme d'habitude, donc on essaye de reculer, vous voyez, moi je pense que sur celui-là, je l'avais vu, je vais faire mon record de nombre de points, donc c'était vraiment une belle partie, on a fait des beaux scores, on s'est bien amusé, même si on avait l'avantage en puissance, on avait très nettement le désavantage en nombre, et ce qui était important pour nous, c'est de continuer de tester cette stratégie, en toutes circonstances, même si évidemment là c'est beaucoup plus simple, donc voilà, écoutez, on va faire une ellipse pour voir le score final, voilà, donc on a fini la partie, on voit mon score final, j'ai 102 288, un score énorme, comme je le pressentais, ce fut mon record, au niveau du match, en règle générale, 66 000 contre 11 000, bon on a déjà fait plus, on a déjà vu des écarts bien plus grands, mais celui-là était assez intéressant, en revanche, un truc que je ne comprendrai jamais, que je ne comprends toujours pas, pourquoi il me met l'O.A.R. avec mon score et cette image, sachant que pendant toute la partie, je n'ai pas utilisé l'O.A.R. donc je suis curieux de savoir, quel commandant il prend, comment il le gère, parce que évidemment, je n'utilise jamais l'O.A.R. en KVK ou en PVP, de façon générale, donc bref, ça me surprend toujours, on voit au niveau du détail, ils ont, on a heal, je pensais qu'on n'aurait pas du tout heal, mais certains chez nous ont soigné, car on avait quand même des joueurs, qui étaient en dessous aussi, des 10 millions chez nous, donc eux ont soigné quand même, donc ils ont quand même eu pas mal, pas mal de blessés, mais c'est eux qui ont quand même plus heal, nos ennemis, les You, côté blessés graves, évidemment, ils en ont 3 fois plus que nous, et l'écart n'est pas si important que ça, 3 fois plus, je pensais que ça serait vraiment, des écarts très importants, mais non, et on voit, ils ont donc récolté, joué la carte de la récolte, pour atteindre leur palier, ils ont eu raison, c'est la meilleure technique, voilà, et puis des Scarabées en or, puisque j'ai battu, 2 de mes records personnels, sur ce match là, qui était un match pour nous fun, et puis même si ça n'a pas été, des plus compliqués, on a eu quand même du répondre en face, et c'est toujours sympa, d'avoir été en sous-nombre comme ça, voilà, écoutez, c'est tout pour cet arc, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, pour la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, si ce n'est déjà fait, je vous souhaite un bon jeu à tous, et je vous dis à plus, sur Rock ! Sous-titrage Société Radio-Canada